Bonjour à tous c'est Stardust Lagoon Folies et aujourd'hui on se retrouve donc pour un tout nouvel unboxing de Bakugan Battle Planet. En effet le 3 novembre dernier nous nous sommes retrouvés donc Beru, Storm et moi-même au Peaky Toys de Livrigargan afin de participer au tournoi Beyblade Burst qu'il y avait, c'était un tournoi en équipe. Donc en effet c'est vraiment super sympa parce qu'il y avait beaucoup d'équipes, une très très bonne dynamique et une très bonne mentalité donc ça fait vraiment plaisir de voir des bladers de cette qualité là. Enfin on a aussi pu faire donc un petit tournoi en Takara Tomy avec juste deux ou trois équipes donc c'était vraiment pas mal et on en a profité donc justement pour pouvoir jouer avec nos toupies préférées. Donc ensuite avec Storm on en a profité pour faire un petit live justement parce qu'on avait envie de se faire un Baku Hunting, il nous manquait forcément quelques Bakugans et on cherchait donc des Bakugans diamants et donc je vous invite à cliquer sur la fiche en haut à droite qui vous amènera directement au live que l'on a tourné ensemble et comme ça vous verrez aussi donc les futures ouvertures des Bakugans qu'on va ouvrir donc Storm sur sa chaîne. Donc pour ma part je me suis choisi donc un Bakugans Starter Pack qui n'est autre que Pyrrhus de Quartion ici. On va donc le retrouver avec Endarcus Bakugan Core, et un Aos Bakugan Core. Ensuite on va s'ouvrir donc un Bakugan Ultra qui n'est autre que Ventus Starpentez. Donc j'aime beaucoup ce Bakugan et je ne l'avais pas en Ventus donc voilà pourquoi je l'ai pris. Et enfin on va s'ouvrir un pack que je n'ai pas encore ouvert sur la chaîne qui n'est autre qu'un Bakugan Battle Pack. Donc c'est un pack qui contient donc cinq Bakugans. Vous avez donc deux ultras qui sont Darkus Aïdorus et Aurélus Garganoïd ainsi que trois Bakugans Core. Donc là on va avoir un un Ventus, un Pyrrhus et un Anaquos. Ainsi que leurs quatre personnages, leurs quatre maîtrises et leur Bakugan Core. Donc si vous êtes dans la région de Livrigargan, je vous conseille donc fortement d'aller au Picoot Toys et aller donc vous servir. Vous allez voir que vous allez avoir un grand choix en Beyblade Burst et en Bakugan. Donc maintenant on ne va pas perdre de temps et on va passer à l'unboxing. Donc voici le Bakugan Ultra Ventus Serpenters déballé. Donc comme d'habitude à l'intérieur on va d'abord retrouver donc sa carte personnage en trois exemplaires. Donc la voici. Donc Serpenters Ultra Ventus. Il a donc besoin donc d'un bouclier magique ainsi que d'un point. On a donc 400 en puissance B et 3 en strike. C'est bien une carte personnage. Voilà pour sa carte perso. Au niveau des Bakugan Core, on va donc retrouver le Bakugan Core Bouclier Magique qui lui inflige donc moins 400 en puissance B et le Bakugan Core Point qui est vraiment impressionnant. Je ne l'avais pas celle-ci donc c'est cool, je vais pouvoir la mettre dans la collection. Enfin donc maintenant on va passer au Bakugan. Donc voici notre superbe Bakugan Serpenters Ultra Ventus. Donc perso que je trouve excellent. Il est magnifique. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Donc pour le refermer normalement on va mettre d'abord la tête. Ensuite on va mettre arrière. On le replie. Ensuite vous faites ici. Voilà pour un côté. Et pour l'autre. Et voilà votre Bakugan est refermé. Bon maintenant on va symboliser Pyrus Cortion. Donc voici le starter pack de Pyrus Cortion déballé. Donc comme vous pouvez voir on va retrouver donc 9 cartes maîtrise, 6 Bakugan Core, 2 Bakugan Core, un Aos et un Darkus ainsi que le Gortion Ultra Pyrus. Donc on va tout d'abord commencer par le Gortion Ultra. Donc comme d'habitude dans trois exemplaires on va retrouver sa carte personnage. Donc voici Gortion Ultra. Donc il est vraiment pas mal je trouve. Il a une choisie forme. Donc il lui faut donc un Bakugan donc un Bakugan Bouclier ainsi qu'un Bakugan Point. Il a une puissance B de 400 et un Strike de 4. Ensuite donc au niveau du Bakugan en lui-même le voici. Je le trouve vraiment pas mal. Un Pyrus il est sympa. Donc là on voit bien sa puissance B de 400. Et pareil à remonter il n'est pas compliqué. Hop on remonte ici. Et voilà. Donc il est quand même assez pratique et je trouve qu'à jouer il est rapide donc il est assez efficace. Alors le temps que je vous montre les cartes maîtrise. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez donc de ces deux Bakugans. A votre avis ce sont lesquels ? Donc je vous laisse réfléchir. Et pendant ce temps je vous montrerai les cartes maîtrise. Le tir formidable. Donc c'est une carte action qui a un coût en énergie de 1 et qui donne donc plus 300 en puissance B. Donc je le trouve très bien parce qu'il ne coûte pas cher en énergie et il est assez efficace. Plus 300 en B c'est plutôt bien. Donc pareil en 3 exemplaires. Ensuite on va retrouver donc Obscure en surpuissance. Donc un coût en énergie de 2. C'est une carte action aussi qui donne plus 5 en Strike. Et enfin on va retrouver la serpe de glace. Donc un coût en énergie de 3. C'est une carte action et qui elle donne plus 6 en Strike. Donc pareil en 3 exemplaires. Donc ensuite au niveau des Bakugans. Alors le premier Bakugans donne plus 1 en Strike. Le deuxième Bakugans donne simplement plus 50 en puissance B et plus 1 en Strike. Le Bakugans lui donne moins 200 en puissance B et moins 2 en Strike. Le bouclier lui donne plus 400 en puissance B pour les Bakugans Aos et Ventus. On a donc le bouclier magique lui qui donne plus 650 en puissance B. Et enfin le Bakugans en point flamboyant qui donne plus 250 en puissance B et plus 3 en Strike. Donc c'est vraiment pas mal. Donc maintenant on va simplement découvrir un petit peu quels sont donc deux autres Bakugans Core. Donc on va commencer donc par le Aos. Donc est-ce que vous l'avez trouvé ? A quoi il vous fait penser ? On va regarder de suite. Et voilà. Alors je ne sais pas si vous aviez deviné. Mais ici il s'agit donc de Aos Trox. Donc on peut y sortir les petites pattes que vous avez ici. Ça par contre c'est manuel. Voilà. Et je trouve qu'il est plutôt sympa. Ce petit Trox. Un autre je le trouve vraiment bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà. Pour le refermer non plus c'est pas très compliqué. On remonte ici. Et là par contre c'est en même temps la tête et la queue. Et voilà. Il est remonté. Donc on va voir au niveau de ces cartes personnages. Donc voilà ces cartes personnages. Trox. Qui a donc une puissance B de 300. Un Strike de 3. Et s'il tombe donc sur un bouclier magique. Il donne plus 3 en Frost ou Frozen. Alors ensuite au niveau de ce Bakugan. Est-ce que vous avez retrouvé de qui il s'agit. Donc on va pas perdre de temps. On va le lancer. Et puis on va voir ça de suite. Voilà. Il s'agit de Darkus Serpentazes. Vous savez que j'aime déjà beaucoup le version Ultra. Donc je suis en train de me faire la petite collection en même temps. Donc des Serpentazes Core. Et je le trouve vraiment stylé. Darkus il est excellent. Moi j'aime beaucoup. Donc pour le remonter. Pareil. On va y remonter. Ceci. Et ensuite. Ca. Et voilà. Votre Bakugan est remonté. Donc au niveau de sa carte personnages. On retrouve donc Serpentazes. Il lui faut donc un Bakugor Point Flamboyant. Ainsi qu'un Bakugor Point. Il a une puissance B de 400. Ainsi qu'un Strike de 3. Et quand il tombe donc sur un Bakugor Point Flamboyant. Il a en plus. Donc plus de 100 en puissance B. Et plus 3 en Strike. Donc ce qui le rend vraiment fort. Donc j'aime beaucoup de cette carte. Pareil. Elle a un 3 d'exemplaire. Et donc voilà. Pour l'ouverture. Du Starter Pack. Donc au niveau de ce pack. On va un petit peu s'attarder. Donc vite fait sur la boîte. Parce que c'est la première fois. Donc que j'en renouvelle un. Donc comme d'habitude. Enfin. Comme je vous ai dit tout à l'heure. On va donc retrouver. Les 2 Bakugor. 2 Bakugans Ultra. Qui sont. Darkus Hydrous. Et Aurélus Cargonoid. Ainsi que. 3 Bakugans Core. Un Ventus. Un Pyrus. Et un Aquos. On va donc retrouver. 10 Bakugor. Ainsi que des cartes maîtrises. Et des cartes personnages. Et comme d'habitude. On ne connaît pas. Donc. Les 3 Bakugans Core. Qui sont fournis à l'intérieur. Ça. Ça va être à la petite surprise. Donc voilà. Pour la petite présentation. Donc. De la boîte. Et maintenant. Je vais l'inboxer. Donc. Voici le Bakugan Battle Pack. Déballé. Donc. Comme vous pouvez voir. On a donc. Les 3 Bakugans Core. Les 2 Bakugans Ultra. On a toutes les 4 personnages. On a 10 Bakugans Core. Et enfin. On a. Pas mal de cartes maîtrises. On en a 15 exactement. 3 exemplaires. De 5 cartes. Donc. Tout d'abord. On va commencer. Donc. Par les cartes maîtrises. Et on peut voir. Donc. La première. Elle s'appelle. Braise Engloutissante. Donc. C'est une carte action. Qui coûte. 5 en énergie. Qui donne. Plus 400 en puissance B. Ainsi que. Plus 6 en strike. Donc. On l'a. En 3 exemplaires. Ensuite. On va retrouver. Donc. Une carte flip. Qui s'appelle. Contre carré l'épirus. Mais. Tout simplement. Elle stoppe l'épirus. Voilà. Pareil. En 3 exemplaires. Ensuite. On va retrouver. Donc. Une carte. Qui s'appelle. Lumière cyclique. Coût en énergie. 1. Et elle donne. Plus 200 en puissance B. Puis. Met cette carte. Au dessus. De ton deck. Voilà. Donc. C'est pas mal. Ça permet. De la recycler. C'est une carte. Commune. Ensuite. On va retrouver. Donc. Une carte flip. Qui s'appelle. Semence. Qui dit. Donc. C'est un effet flip. De retournement. Effet turbo. Si tu as le plus de cartes d'énergie. En jeu. Tu pioches 2 cartes. Et enfin. Une autre carte flip. Qui s'appelle. Contre les étrangers. Donc. Cette carte. C'est une carte flip. De retournement. Et du stop. Au Bakugan. Qui sont. Non. Darkus. Et un coup d'énergie. De 3. Donc. Voilà. Pour les cartes maîtrise. Ensuite. On va passer. Au Baku Core. Donc. Au niveau. Des Baku Core. On a. Donc. Le premier. Qui est. Un Baku Core. Flamboyant. Qui donne. Plus. Cinq. Un strike. Ensuite. On a. Donc. Un Baku Core. Qui lui donne. Plus. Deux. Un strike. Ensuite. On va retrouver. Donc. Un Baku Core. LX. Qui lui donne. Moins. Un autre. Baku Core. LX. Qui donne. Plus. 600. En puissance B. Et moins. 3. En strike. Un autre. Baku Core. LX. Qui lui donne. Moins. 300. En puissance B. Et moins. Un strike. On a donc. Un bouclier. Un Baku Core. Bouclier. Qui lui donne. Plus. 400. En puissance B. Pour les Baku Gans. Aos. Et les Baku Gans. En pyrus. Ensuite. On a. Un autre. Baku Gans. Baku Core. Point. Flamboyant. Qui lui donne. Plus. 250. Un puissance B. Et plus. 3. Un strike. Un autre. Baku Core. Flamboyant. Qui donne. Plus. Un puissance B. Et plus. Un strike. Et plus. Un strike. Un strike. Pour l'autre. Donc. Voilà. Pour l'implantation. Donc. Des basiques. Ensuite. Donc. Au niveau. Des Baku Gans. Ultra. Donc. D'abord. Je vais vous présenter. Heidorus. Ultra. Darkus. Voici. Sa carte. Personnage. On a donc besoin. Donc. Pour utiliser. Ce Baku Gans. D'un Baku Core. Point. Flamboyant. Ainsi. Que d'un Baku Core. Point. Il a une puissance B. De 800. Et un strike. De 1. Et quand il tombe. Sur un Baku Core. Point. Flamboyant. Comme d'habitude. On l'a en 3 exemplaires. Maintenant. Je vais vous présenter. Le Baku Gans. Donc. Le voici. Il est magnifique. En noir et violet. Je trouve qu'il est super beau. Donc. Comme tous les Heidorus. Il est pas facile à monter. Vous allez voir. Que le début. Est assez simple. Mais par contre. La fin. Souvent. Une fois sur deux. Je le rate. Donc. On va essayer. Donc. Tout d'abord. Vous mettez ça. Voilà. On replie d'abord. Donc là. Cette partie là. Est assez simple. Par contre. Pour la suite. Il va falloir. Donc. Reculer ceci. Et là. Après. On referme. Et voilà. Votre Bakugan. Refermé. Donc. On regardera. Tout à l'heure. Un petit peu. Comment il se comporte. En déploiement. Maintenant. On va regarder. Garganoïde. Donc. Au niveau. De sa carte. Personnage. On a donc. Aurélus Garganoïde. Ultra. Il a donc besoin. Donc. D'un Bakugor. Point flamboyant. Ainsi que d'un Bakugor. Point. Il a une puissance B. De 700. Et un strike. De 3. Ainsi. S'il tombe. Donc. Sur un Bakugor. Point flamboyant. Il va avoir. Un ajout. De plus 400. En puissance B. Ce qui le rend. Vraiment. 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 Intéressant. Et très très fort. Donc. Comme d'habitude. Un 3D exemplaire. Et le voici. Le fameux. Aurélus. Garganoïde. Ultra. Il est excellent. Apparemment. Il est assez compliqué. A refermer. Je ne sais pas. On va tester. Et puis. On va voir. Si on arrive. Donc. Il vous suffit. De faire. Les pattes. La tête. On bloque. La tête. On bloque. On met les deux pattes. Je dois mettre. Une aile. La deuxième aile. Et voilà. Votre Bakugan. Refermé. Maintenant. En découvrant. Enfin. Les trois Bakugan Core. Qui sont fournis. Dans ce set. Donc. Voici. Le premier. Bakugan Core. Il s'agit de. Fankzor. Fankzor. A cause. Donc. Il est pas mal du tout. Le petit. Fankzor. Donc. Il est pas mal du tout. Sa carte personnage. Fankzor. Il a besoin. Donc. D'un Bakugan Core. Bakugan. Donc. Au niveau de celui-ci. Il s'agit de. Trox. Pyrus. Qui est pas mal du tout. Pareil. Je l'avais pas en Pyrus. Donc. C'est plutôt cool. Avec sa carte personnage. Ah. Et par contre. Il a donc. Un effet. Donc. Il lui faut. Bakugan. Bakugan. Il a donc. Une puissance B. De 500. Un strike de Pug. Et enfin. Nous avons donc. Notre Bakugan. Ventus. Qui n'est autre que. Dragonoïde. Ventus. Excellent. Je l'avais pas du tout. Celui-ci. Donc. C'est cool. Je crois que je vais bientôt tous les avoir. Et donc. Au niveau de sa carte personnage. Ah. Bien. On a donc. Dragonoïde. Ventus. Il a besoin. Il a besoin. De deux. Bakugan. Il a 200. En puissance B. Et 4. En strike. Et s'il tombe. Sur un Bakugan. Il a plus 400. En puissance B. Donc. C'est vraiment intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un big pouce bleu. De vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. En activant les notifications. Et de partager un maximum cette vidéo. Donc. Merci encore au Pickwick Toys de Livrigargan. De nous avoir permis de faire ce Bakugan hunting. C'était vraiment super sympa. Et merci à Storm d'avoir été là aussi. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Pour de futures vidéos. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501